est ce que j'ai loupé quelque chose dexter on est dans le lobby mic mic mac hello ici bien reçu nms par postal aujourd'hui déjà déjà mic mic car bon ben c'est cool c'est cool moi j'ai pas vu j'ai bien fait de remonter bon ben c'est cool c'est cool donc toi c'était sur ps5 mais félicitations tu avais gagné au sort lors de des twitch drop des give away spéciale bien joué à toi comme quoi de ton côté ils sont plus efficaces bonsoir femme pili j'ai fait tante sartémis je sais pas si elle entend à ce que tu es ce que tu entends correctement artémis j'ai dire lit sur mes lèvres mais non oui jiratina salut salut c'est une ville où j'avais dit coucou à tout le monde j'ai dit coucou à tout le monde ben de rien de rien mic 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 mika donc la base quand même c'est quand même monsieur barnicol alors on va pas se mentir c'est une idée originale de monsieur barnicol qui a calculé entièrement le nombre de pièces par personne là bas au fond ce que vous voyez c'est une réplique de la maison blanche mais c'est la black house qui a été réalisée par d'ex donc c'est un autre ordinateur de base donc ici c'était censé être le cartographe qui était petit poisson mais petit poisson il est dans son bocal et répond jamais là je sais plus ce que c'est à ça il va nous il va il va nous guider il va nous guider là le côté rouge c'est chez tans donc c'est un cas qui a construit ça là c'est d'ex le président de la black rocket society là c'est jobar qui a construit donc tu vois tu comptes ça fait trois personnes là il ya trois personnes jobar ça c'est le centre là tu as le côté dexter le côté chez dexter donc ça fait trois quatre cinq le côté chez monkey bon c'est de là que sont les bananiers c'est monsieur barnicol qui a inventé les bananiers moi j'ai juste posé une cabane petite cabane et avec tans et monsieur barnicol ils ont fait une tête de singe moi j'ai juste posé la cabane en fin de compte et ça monsieur barnicol pendant que je mettais des coussets à l'intérieur il a créé ça donc ici j'ai mis les beignets c'est moi qui mis les beignets quand même c'est moi qui fait les beignets alors les beignets à la banane les beignets banane nip nip les beignets banane piment les beignets banane guimauve et là vous avez les petits beignets banane au même prix que cela mais cela c'est spécial pour les geeks voilà ils nous ont assez escroqué donc le restaurant c'était censé être pour alex donc c'est monsieur barnicol qui l'a construit mais mais alex ne donne plus signe de vie tu as la partie de monsieur barnicol là bas à droite qui l'a fait tout le reste c'est lui qui l'a fait là bas le grand triangle c'est la banque le phare donc tu comptes à peu près trois deux trois quatre cinq six à six personnes mais c'est monsieur barnicol qui a fait le plus gros oeuvre de toute façon et au fond c'est d'axe qui a fait tout la place et tout et tout et tout et tout donc si vous m'avez en contact et que vous voulez venir visiter vous pouvez me rejoindre allez-y profitez-en comme ça on sera dans la même instance rejoignez nous alors je vais aller dans le discorde maintenant oh C'est bon. Salutations, Monsieur. Salutations, Président. Ça va ? Tu parles peu avec les autres, je t'ai mis dans le live. Donc, ils ne t'entendent plus. Là, par contre, 3, 2, c'est bon, normalement, ils doivent t'entendre. Tout le monde t'entend en live. Salut, Doug, ça va ? Salut tout le monde. Comment vous allez ? Tout ça, tout va bien. Moi, en tout cas, de mon côté. Tout va bien ? Moi, au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait disparu, Dex. Oui, c'est normal, je suis allé faire un truc. Rejoins-moi, je suis dans la même instance que David. Ah, c'est pour ça, alors. Parce que je ne vous vois plus, en fait, vous. Moi, je suis seul, mais je suis dans la même instance que David. Donc, tu n'as qu'à me rejoindre, vous n'avez qu'à me rejoindre. On fait un autre groupe, puisqu'on est dans la même instance que David. Et après, on se quitte et on peut refaire venir du monde. Ça marche. J'arrive. Tu m'as mis en live direct, comme ça, quoi. Ben oui, oui, ben oui. Non, non, mais c'est bien, tu as raison. Dex, c'est le président. C'est ce qu'on disait. Il a fait là-bas au fond, vous voyez. On va aller visiter ça au fur et à mesure, de toute façon. On attend de choper David. Il y a qui ? Il y a David. Il y a David. Il y a Dexter. Attends, Dexter, je crois qu'il est déjà là. On va l'attraper. Dexter, Tans, tout ça. Mistou et c'est à moi. Non, Wines et c'est à moi. Alors, on va monter. Dexter, tac. OK, donc là, je suis avec Wines. Et on est avec toi. Donc, je vais dégrouper. Mais, dégroupe dans la ville, le temps d'arrivée, tranquille. Oui, justement. Non, mais je suis apparu dans la ville, j'y étais déjà, moi. Salut, salut. Salut, Dexter. Ça va ? Ça va, et vous ? Dexter. Alors, du coup ? Du coup, du coup, est-ce que je vois M. Barnicle cette fois ? Oui. Dexter, est-ce que tu es dans le même groupe que nous ? Euh, salut. Je ne suis pas un des plus joueurs dans la ville. Salut, David. Comment vas-tu ? Oui, ça va. Juste un petit truc. Là, je viens de terminer la visite guidée avec Leverdier et Aiden. Yes. À deux nouveaux arrivants avec qui, si tu veux relancer une autre visite. OK, mais par contre, ce que j'aurais besoin, c'est que, justement, que peut-être toi, Dox, ou quelqu'un qui reprenne nos deux ici pour faire peut-être un peu la sélection, peut-être, Troc et tout ça, vu qu'ils ont déjà fait ta visite pour ne pas refaire la visite 50 fois non plus. OK, ça marche. J'arrive. OK, si tu peux les reprendre dans ton groupe et faire un petit peu la session Troc, tout ça. J'ai aussi, c'est aussi rassemblé des œufs de, justement, des œufs du Néance. Je peux te les passer aussi, si tu veux. David, par contre, là, que j'étais en vocal, si tu es chaud de me récupérer à l'entrée d'Asterious Town, et comme ça, on fait la visite guidée, en plus, tu es en vocal. Au moins, on t'entend en live. Moi, je suis de l'envoyer. Je suis de l'envoyer. Je sais, au revoir avec les deux. Juste, enfin, le vite. OK, vous avez entendu Aiden et Leverdi? Ils sont avec moi dans le groupe, là. OK, ils ont quitté. Non, parfait, bon. OK, parfait, c'est bon. Ils ont peut-être pas le Discord. Il faudrait qu'ils se mettent dans le vocal du Discord, ça nous aiderait à répondre. Mais je ne suis pas sûr qu'ils soient dans le Discord. Ils ne sont pas dans le Discord, ils sont seulement sur Facebook, c'est pour ça, alors c'est comme dommage. Je quitte le vocal et je les prends en vocal à eux, directement. OK, OK. Lès que tu veux remonter, tu me le dis. Ça marche. On va monter Tans aussi, parce qu'il a construit aussi dans la ville. Salut Tans, ça va? Allô, allô. Il y a de la mer dans le tuyau. Alors, où est-ce que tu es, Monkey? Je suis à l'entrée, devant Asturias Town, là où c'est écrit. Je vais lui mettre ma tenue black pour ne pas avoir de soucis. Malikwesh nous dit, c'est chouette. Dommage que je sois au boulot. Non, ce n'est pas chouette, c'est le morse. Ce n'est pas Hibou qui a travaillé. C'est le morse, regarde-le. Ce n'est pas chouette, ce n'est pas le morse. C'est une blague. Alors, est-ce que tu m'invites dans le groupe ou tu n'as plus de place ou on fait ça comme ça? Si tu veux, allez, on se met dans le groupe. Il y a toujours des places, si vous voulez rejoindre, Billy, Mic Mic Mac, en profitant, vous nous rejoignez dans le groupe. Après, une fois que vous êtes dans la ville, vous pouvez dégrouper et puis voilà, on va faire la visite. Coucou Waynes, il est avec nous dans le groupe aussi. Donc, vas-y. Je ne sais pas si tu vois le retour du live, David, mais je vais à peu près te suivre. Donc, là où tu parleras, j'y serai. Je vais mettre en mode première personne pour mieux voir. D'accord. D'accord. Alors, tu dis qu'il y avait plusieurs nouveaux? Plusieurs nouveaux, c'est-à-dire? Je veux dire, des gens qui sont arrivés et que le temps de la visite, parce qu'il y avait Dox, il y avait dit qu'il y en avait deux qui étaient nouveaux, qui venaient d'arriver. Oui, oui, il y a Waynes qui est arrivé aussi. Ok, parfait. Alors, bon, on va refaire la visite. On va commencer la visite, si ça ne te dérange pas. Je te suis. Parfait. Bon, ici, c'est le bâtisseur, comme on arrive. Bon, bienvenue sur la cité d'Asturios, qui est, voyons, qui est un nom qui vient d'inspirer d'une légende des loups. Que tu disais, Monkey, c'est toi qui avais eu l'idée pour le nom de la ville. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis un truc sur Asturios. Ouais. Et dans le fond, le nom, pour ici, c'est situé dans le système Unity, un système scientifique de recherche GEC, avec quand même un taux de criminalité un petit peu plus élevé, mais avec l'arrivée de la Black Rocket Delivery, la société fondateur de la ville. Wow. Ok, wow. Beaucoup de bruit ici. Ok, bon, c'est ça, avec la société fondateur de la ville, ça devrait changer un petit peu. Ouais, Ness, s'il te plaît, est-ce que tu peux enlever ta sentinelle, s'il te plaît, là ? Ouais, elle fait un peu beaucoup de bruit. Please, ouais, c'est assez dérangeant. Quand vous jouez en multi, enlevez vos sentinelles, elles ne servent à rien. Ah ouais, bon, euh, ouais, c'est ça, c'est la planète Golden Alpha. Et ici, dans le fond, euh... Ouais, Ness, please, s'il te plaît. Dans le fond, ce premier bâtiment ici, c'est l'aérodrome. C'est ici qu'on accueille les nouveaux visiteurs. Ce bâtiment a été créé par moi pour combler un petit peu le vide. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, vu que j'ai beaucoup concentré les pièces qu'il fallait à l'extérieur, parce que pour une base, pour qu'on puisse la mettre en ligne, il ne faut pas, pour ceux qui ne savent pas, il ne faut pas qu'on dépasse le 3 000 pièces, sinon on ne pourra pas mettre la base en ligne. Alors, pour construire notre ville, on a dû se limiter à chacun à faire un bâtiment d'environ de 150 à 200 pièces maximum par personne. Alors, inutile de dire que ça avait pris un petit de supervision pour que ça puisse bien fonctionner. Et juste ici, c'est un autre bâtiment pour combler un trou que j'avais créé, qui est le laboratoire. On a un mannequin qui dit tout le temps bonjour. Alors, le laboratoire, c'était pour qui, normalement? On n'avait pas encore de joueurs, hein? Non, on n'avait pas encore vraiment de joueurs, mais je sais que Dexter, il m'avait conseillé, ou je ne sais pas, Dexter ou Tans, je ne suis plus trop sûr, mais il m'avait conseillé certains petits détails ou utilisations pour le laboratoire, notamment pour la création de cristaux, ou sinon, peut-être fabrication d'armes ou de pièces de machines. Bref, c'est un petit bâtiment général. Et juste en face, Il s'agit de la boutique de cartographes qui, celui-là, était supposé avoir été créé justement pour le joueur, le petit poisson cartographe, que maintenant, on n'a plus trop de nouvelles, mais c'était supposé être un magasin de... Floshiba, c'est vrai. C'était supposé être un petit magasin, dans le fond, pour voyageurs, ou une petite agence de voyage. C'est petit, mais c'est joli. Et dans le fond, comme vous le remarquerez probablement, le quartier est divisé en quatre... La ville est divisée en quatre principaux quartiers. Le quartier des spécialistes, dans lequel on est ici, le quartier industriel à droite, le quartier agricole à gauche, et le quartier commercial au fond. Et ça, ici, dans le fond, c'est le centre-ville avec la boutique... Justement avec la boutique Galactique, avec laquelle on se fait les principaux échanges avec le commerce galactique, ou sinon pour les affiches de publicité tout autour de la ville, comme vous pouvez le voir sur les différents panneaux. Et par la suite, on va rentrer dans le quartier industriel. Alors, attendez-moi 30 secondes. On a Dex avec nous, tac. Tu me donnes, donne-moi 30 secondes, David. On va essayer de ramoter tout le monde d'ici. Pour une photo ? Non, non, je vais dire sur le live, pardon. Ok, d'accord. Comme ça, on pourra les rediriger s'ils veulent. Ok, alors, Aiden et le reste vont arriver sur le live aussi ? Visite, guider. Voilà. C'est bon, vas-y, David. Excuse-moi. Ok, alors... Oh, on a un nouveau qui vient d'arriver ? Ah, oui, oui, Nice. Ok, parfait. Bon, ici, c'est le... Bon, c'est ça. On avait le centre-ville avec le précipation au centre commercial, les affiches de publicité, ou sinon, pour la principale décoration, qui est au moins le point central ou un point de rassemblement de la ville. Et aussi, près du centre-ville, juste ici, on a l'infirmerie pour ceux et celles ou ceux et celles ou l'arc-en-ciel entre les deux qui décideraient qu'il y aurait un... Enfin, qui décideraient... Ou plutôt qu'il y aurait un problème de santé, qu'il y aurait besoin de se faire soigner. C'est petit, mais de toute manière, c'est le futur, alors... Tu sais, les maladies sont déjà guéries, presque, alors... Moi, j'ai un problème psychiatrique. Est-ce que je peux me faire soigner ici ou pas? Il n'y a personne qui peut soigner ton common key. Votre réponse. Votre réponse. Bon, et voici le quartier industriel qui, c'est la grande surprise, beaucoup de gens ont voulu travailler là-dessus. Ici, on a l'usine qui est le principal bâtiment créé. On a un bâtiment... Oui, c'est l'usine principale créé par TANZ. Yes. Ici, c'est surtout pour la fabrication d'objets industriels. Alors, Norman, il est avec nous, TANZ. Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu nous entends? Oui, oui, oui. Ah, salut, TANZ. Ça va? Oui, et toi? Impeccable. Est-ce que tu vois le retour, là? Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ta construction un peu? Oh non, je laisse l'honneur à Mr. Barnacle. Oui? C'est toi qui l'ai créé. Si tu veux en parler un peu, ce serait un bon... Il y a déjà à avoir ajouté ce qu'il nous avait expliqué. C'est, vous voyez, mettre dans une grande raffinerie les flammes. Ce qui fait vraiment, justement, un four, une raffinerie. Et de partout, il aura mis les boutons. Je pense que c'est un petit détail, mais j'aime bien. Ces petits boutons, vous savez, d'arrêter de faire un chon. sa fraisière, là. Ici. Là, c'est la grosse fraise, ouais. Fraiseuse. La fraisière. La fraisière, c'est... Je ne sais pas si je le prononce correctement. Fraiseuse, ouais. Fraiseuse. Fraiseuse, d'accord. Qui fabrique justement les objets demandés. Là, ils sont, hop, ça passe à l'unité de contrôle. C'est ça. Il a sa petite radio. On l'écoute radio pirate. Très important. Il y a toujours des petites pièces à... Et voilà, le petit toureau dans le coin, là-bas. Au fond. Et juste en face, on a le... Avec le marteau. Avec le fameux marteau, oui. Avec le fameux marteau, aussi. De temps. Ouais, il faut être fort pour se lever ce truc-là. Et juste en face, on a... Ou est-ce que tu avais fini, Tans, avec ton usine, ou c'est beau? Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Au pire, tu me dis, Monkey, si je vais trop vite, là. Non, 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 c'est bon. Là, tu es chez Dex. Non, je suis Jobar. Là, je suis... Ouais, Jobar. L'usine de vaisseau de Jobar. En fait, c'est surtout un vaisseau d'une usine... une fabrique d'amélioration pour différents vaisseaux. Non, non, c'est un trouveur de vaisseaux, lui. Ah oui, un trouveur de vaisseaux, c'est vrai. Mais oui, alors c'est ça. Ici, il y a toutes ces... Ici, il y a des différentes fabriques. Il y a aussi son petit catalogue de vaisseaux. Puis, justement, sur le toit, il y a un endroit où est-ce que... on peut faire déposer différents vaisseaux. Comme... Comme en ce moment, il y a le mien qui est ici, alors... Donc, il y a quand même aussi... Il bricole, là, parce qu'on voit là qu'il y a le robot qui, justement, qui règle les turbos pour les réacteurs. Ça, c'est moi qui ai ajouté le petit bricolage, mais... Mais j'ai dit si tu veux... Il fait quand même les améliorations de vaisseaux et tout, mais son truc de base, c'est vraiment de trouver les vaisseaux pour les joueurs. Et là, il n'est pas là parce que, justement, il est allé chercher des vaisseaux dans d'autres galaxies qui n'existent pas encore. Il est occupé, ouais. Exactement. Bon. C'est bon, tu m'as yélé, alors on va passer devant. Non, je rigole. Non, mais tiens, pas tant. Ça, c'est le garage de Dox. Ça, c'est le garage de Dox. Dox, si tu veux faire la visite, c'est si tu veux, là, ton garage. Pas hyper doué pour ça, moi. Donc, bienvenue dans mon garage. Donc, ici, on s'occupe de tout ce qui est Xonef. Nous avons donc le banc de modification. Quelques ressources positionnées tout autour. Non, Dox. C'est la première fois que ta porte, elle fonctionne. Elle est fermée. Elle n'a jamais été fermée. Elle n'a jamais été fermée depuis deux, trois mois qu'on y est dessus. Ah, c'est bon, ça s'est ouvert. C'est bon, c'est bon. Yes. Et donc, ensuite, là où il y a le bureau, si vous voulez venir voir, vite fait. Hop. Est-ce qu'on a des gens ? On travaille sur les différents moteurs. Est-ce qu'il y a des gens, un point ? Les gens n'est pas là pour le moment. Il est occupé à travailler sur un moteur, justement. Donc, voilà. Ce n'est pas très grand, il n'y a pas grand-chose. Il y a jusqu'à deux jours, Dox. C'est parce qu'on en profite, on est un peu en vocal. Jusqu'à deux jours, j'avais espoir. Et on ne peut pas extraire les trucs de la PS5. Je suis dégoûté. Je regarderai, il y a peut-être une méthode, mais je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de me cloncher dessus, mais je vais regarder quand même. Il y a peut-être un moyen quand même. Donc là, vous voyez, comme dans tout bon garage, on peut passer dessous pour justement venir bricoler les trucs. Ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est vraiment bien joué. Ça, on l'a déjà sur tous les BRD, je pense. Est-ce que les BRD, tu comptes les modifier ou pas ? Non, pour l'instant, on ne l'a que sur celui du liste. Mais bon, voilà. Les BRD, c'est en cours là, je suis en train de les implanter. Est-ce que ça sera les têtes de loup ou pas ? Je pense. Je ne sais pas encore, mais je pense. Là, on a son côté. Ça, c'est son côté Tans pour dormir. Parce qu'il dort de temps en temps. Il ne s'endort pas dans les vocales. Hein, Tans ? Quand tu ne t'endors pas dans un vocale, tu viens ici. Oui, j'essaie. T'inquiète, ici, là, j'ai mis dans le vocal où tu es. T'inquiète pas, je t'ai mis des coussègues et tout. Et là, il y a quelqu'un qui nous pose la question sur le vaisseau sur le toit. Oui, on peut accéder au vaisseau sur le toit, bien évidemment. Là, vous avez la partie pour dormir de Jobar. et vous avez le vaisseau qui est juste ici après. Ça, c'est mon vaisseau, par contre. T'as un poulpe, toi ! Un petit stationnement sur le toit. T'as un poulpe, toi ! Ben, dans cette sauvegarde-ci, oui. Il y a trop de sauvegarde. Je t'en ai un, mais en même temps, je suis un morse, alors forcément, le poulpe, ça va bien. Tu ne l'as pas mangé. Non. Là aussi, regardez. Pour te faire. Parce qu'il y en a, j'ai vu le baril de feu dans la grande raffinerie. C'est génial. Là aussi, regardez. Vous avez les barils de feu avec la moyenne raffinerie qui fait un barbecue presque génialissime avec la table et tout. C'est toi, c'est qui qui l'a fait, ce barbecue ? Ça, c'est moi. C'est toi, un con ? Ouais, j'ai fait ce petit barbecue-là. Il y a beaucoup de bâtiments ou de décorations que c'est moi qui a fait ici vu que c'est un peu ma base, alors je pouvais venir un peu quand je voulais. Alors les autres, il n'y avait pas trop le choix de venir ici. Il y avait aussi la petite roche de feu au centre ici pour réchauffer. À côté des petites places de relaxation. Ah ouais. Un petit baril de feu à l'intérieur du rocher. Et voilà, c'était la visite du quartier industriel. Alors on va attendre la nuit avant de visiter le quartier commercial. Alors on va commencer avec le... On va commencer avec la visite du... de l'endroit. Est-ce que Dexter est avec nous du quartier... pour le quartier agricole ? Non, il n'est pas avec nous. Alors... Oui, mais je suis avec vous. Je suis toujours avec vous. Toujours avec vous. Ah d'accord. Es-tu seulement présent de voix ou de présence aussi ? Écoute, je suis en train de regarder le live en même temps et j'ai vu que je n'étais pas forcément dans la même session. Du coup, j'ai quitté et là, j'ai rejoint le groupe de mon crew. Du coup, je devrais vous voir. Tout à l'heure, je ne vous voyais pas. Hop, regarde, je suis là. Et puis, je suis devant mon habitation et je suis avec vous. Donc, let's go. Let's go. Donc, ça, c'est le côté industriel. Donc, le truc des industries. Et l'on va vers le côté agricole. On revient à Monty, on va parler de nip-nip. Côté agricole, c'est là où il y a les blancs. Ah, donc, moi, tu m'as mis du... Ah d'accord, je suis un paysan, tu m'as mis du côté agricole. Ben, tes bananes, regarde tes plantations de bananes. Ah d'accord, tu m'as mis d'un paysan. Même si tu m'as mis des toilettes au fond, j'irais chier derrière ton bureau là-bas, je m'en fous. Il m'a traité. Quartier agricole. Il m'a traité le paysan. Je suis pas le paysan. Je suis mon qui. C'est une plantation de bananes. Oh, 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 oh. Une plantation de bananes comme bâtiment, Monty. C'est des bananes. C'est des bananes. C'est une hutte. Et alors ? La maison, c'est une hutte, Monty. C'est normal, je suis un singe. Ma maison, c'est où dans un arbre ou dans une hutte. On y reviendra après. Là, on va voir notre dealer qui est en train de danser. T'as deux pnip-nip en face de ta maison. Je suis. On se place bien ou on se place pas bien. Attends. Si on se mettait de l'autre côté là-bas, il y a toute la journée le mec qui tape au marteau. Là-bas, toute la journée, le mec, il tape au marteau. C'est Hans. On a un mec qui tape sur les vaisseaux parce qu'il les répare mais il casse tout. On a l'exo 9, ça tape, ça bricole aussi de l'autre côté. Ici, regarde, on a un restaurant et on a un vendeur de nip-nip. Moi, j'ai juste besoin d'une cabane avec des coussègues pour pouvoir m'allonger et me gratter les fesses. Bon, il parlait de gratter les fesses et le magasin de Dexter. Pourquoi ça gratte les fesses ? T'as pris la dernière. À la dernière, il t'a fait une farce. Elle est pimentée, c'est vrai qu'elle gratte les fesses, j'avoue. Elle fait mal aux fesses. Et voici les magasins. La bubble gum, la AK-47. C'est la... Ouh ! La magasinette de Sativa. Totalement légal. Tiens, paysan, je ne suis pas un paysan. Je suis un barbare. Salut Behemoth, comment vas-tu bienvenue ? Coucou Genie, coucou tout le monde. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors Dexter, vas-y, on te laisse faire la présentation. Pareil, je me suis déconnecté du go pour essayer de recevoir d'autres personnes et je ne vous vois plus. Donc attends, je recharge. Bon, on est en face de ton... Sinon, sinon là, tu vois, par le retour du live, on est dans... On est dans le principal, donc on a dans ma petite boutique de NICIP, où je fais diverses expérimentations. Je t'ai vu, mon qu'il a. Je ne sais pas, genre, je ne t'ai pas un geek, là, d'intervoler. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. Non, c'est M. Barnicle, regarde, il est sorti. C'est... Regarde-le, il a de l'air pour ses dents. Ce n'est pas normal. J'arrive, je suis là. Je t'ai vu, je t'ai vu. C'est quoi ? Fais gaffe, Dux, il va te chier derrière le truc aussi. Nous, on ne vole pas, nous, comme si on était des voleurs. On va se faire agresser. Il n'est pas là, les gars, il n'est pas là. Allez, on dit faire asiat, d'abagazer. Je suis là, je suis là. Là, c'est la principale salle où je vends toutes mes plantations. ça va déjà repousser. Moi, dans mon écran, ça va déjà repousser. Vous avez toutes les plantes que j'ai pu modifier génétiquement et avoir. Donc, toutes les petites boutures que vous pouvez voir sur les étagères. Et si vous regardez bien, à l'arrière de la boutique, sur la baie extérieure, les petites plantations qu'on va aller voir juste après. Juste à l'étage, il y a ma petite chambre. Rien de spécial. Un petit coin ou dormir en attendant que je fasse tous mes projets sur la génétique des plantes. dans la petite chambre. Ah, le morse, il a vu direct les poissons. Regarde. David, il a vu direct les poissons. il veut les becqueter. Il a vu, il a vu, il a vu les amies. Non, on ne mange pas, David. On avait Julie dans les aquariums. Monkey, il va aux toilettes et Monsieur Bardicol, il ne mange pas les poissons des aquariums. C'est ça. Tout d'où, les gars. Je vais juste licher la vitrine, alors laissez-moi un fantasme. Oh, d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai pris là chez... Il est fort son nip-nip. Je vois des flammes roses maintenant. Après les éléphants roses, on voit des flammes roses. Je voulais, s'il te plaît. Elles sont roses. Regarde. Ça t'accorde bien avec ma peau. J'ai la banane, mais moi, je te remercie. On parlait de banane. Peux-tu nous présenter ta plantation? Non, non, parce que je suis... Mais moi, dans le quartier, quartier de luxe, pas un quartier paysan. Je ne veux pas. Ouh, 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 ouh. Ouais, ouais, on va y aller, on va y aller. On va juste aller derrière puisqu'il y a ces plantations presque in vitro. On a les plantations de nip-nip là, ici. Donc, c'est presque comment on s'appelle ça, la... Cagnéli? C'est une plantation hydroponique. Des plantations quoi? Hydroponique. Hydroponique. Vous savez qu'on peut les mettre, on peut les planter directement dessus, les tubes? Oui. Je sais pas. Parce que le problème, c'est que ça prendrait pas. J'ai envie. Je l'ai. Ça serait mieux que ça occupe. C'est mieux que ça occupe l'espace ici. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Avec le petit silo, le petit hôtel à la house. Là, par contre, celles-là, elles sont toujours petites. Est-ce que quelqu'un les a ramassées? Je l'ai jamais vu pousser, celle-là. Pour une fois, je les vois. Non, je suis d'accord avec toi. Il va y avoir un petit bug. Non, il n'y a pas de bug dans le Man's Sky. Voyons, voyons. Je l'ai jamais vu pousser, celle-là. Là, là, on a... C'est quoi? C'est un endroit pour déféquer, là, qui a la classe? Comment ça se fait qu'il y a la classe? Non, 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 non. La classe. Ici, c'est... Après avoir pris les clips, tu viens ici, tu pries, tu as une petite canalisation directe avec les esprits. Si tu as envie de défecter, c'est juste là, qui met tes fesses là-dessus. Ouh! 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 Bon, ça ramollit, bon. Il y a aussi de quelques silos pour, en général, si on a besoin de ressources à mettre. Une petite carrière pour de l'hydrogène. Et il y a le restaurant. Le restaurant, là-bas, ça devait être Alex. Ouais, mais finalement, que j'ai fait un peu... Ou le divorce, ou alors, il était plus black, donc il a préféré sa femme. Voilà, donc, est-ce que, est-ce que, on peut dire, est-ce que c'est un vrai black? Waouh! Waynes, est-ce que, Waynes, coucou, est-ce que tu peux enlever ta... ta sentinelle, s'il te plaît, parce que les sentinelles, en plus, sont pas trop la bienvenue ici. Est-ce que tu peux enlever ta sentinelle prise? Le bruit, il fait... Ouah! Ah, ça, je sais pas, c'est sa sentinelle lui, c'est une sentinelle... Ouais, ouais, c'est la bleue, c'est la bleue, c'est Hawaïnes, puisque Dexter, normalement, il en a pas. Non, je sais que j'en ai pas. Mais parce que t'es un ancien joueur, tu joues souris avec nous et donc tu l'as enlevé. Non, c'est même pas ça, c'est qu'elle s'est retirée de mon onglet technologie, tu l'as mis à jour. D'accord. Je suis à fond de regarder, justement, j'ai vérifié quand tu dis ça, je me suis dit, merde, c'est moi qui fais chier depuis le début et en fait, non, j'en ai aucune d'installer. Donc, je pense qu'elle a été virale à la mise à jour parce que comme toi, la dernière fois, tu m'avais fait la remarque ou Dex, vous m'avez fait la remarque dans la vie. nous on l'entend, vous vous l'entendez pas mais nous on l'entend, c'est comme si c'était une tronçonnace dans la tête. Moi, perso, je l'entends pas. Coucou, je l'entends quand je suis prêt, mais... Donc, ça devait être Alex et il a choisi, il a choisi de sauver son mariage. Est-ce qu'on peut dire est-ce que c'est un vrai, un vrai black ? Je ne pense pas. Donc, du coup, c'est pour la boutade, bien évidemment. Un vrai black, ça donne pas à une femme, c'est ça ? Non, il aurait préféré tu choisis ou le NN ou le NMS RP ou ta vie de couple. Il a préféré la vie de couple. c'est un choix. C'est respectable, c'est respectable. C'est peut-être pour ça qu'on est tous seuls. On est des vrais blacks. Non, on est des seuls parce qu'on est des blacks. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est du coup une vertu. Donc, en tout cas, le cuistot, du coup, il n'est plus là et les champignons sont en train de cramer. Là, on voit qu'il est en train de réchauffer justement des beignets que je suis le fournisseur officiel de beignets. Là, il fait réchauffer un peu les champignons. Vous avez un petit coin ref. Exactement. Si tu veux nous rejoindre, Ibou, Dexter et Wynes, vous êtes normalement, vous avez le multi, vous allez être, on pourra se voir tous ensemble. Non, j'ai essayé tout à l'heure, ça ne marche pas, mais je veux bien me déconnecter je quitte le groupe. Non, mais il faut que il faut que votre multi joueurs soit activé tout simplement. Oui, il devrait activer. Et comme ça, Ibou, si vous voulez nous rejoindre, il y a deux places. Moi, après, je libérerai Monsieur Barnickel aussi, puisque, puisqu'on pourrait être fait revenir du monde. Il y a deux places, vous m'avez un ami ou Monsieur Barnickel, rejoignez-nous. Donc là, on va toujours du côté. Alors ça, c'était le quartier agricole, ici, de ce côté. Là, il y a une autre allée. Donc là, c'est le quartier de luxe. De luxe potatoes. Le quartier de luxe potatoes. Donc là, c'est un beau bordel. Il y a du trafic, mais c'est moi à moitié. Et là, vous avez la meilleure invention du monde. Monsieur Barnickel l'a fait. Waynes, please, s'il te plaît, Waynes, sérieux. À croire que c'est fait un spray, tu sais. Waynes. C'est pas grave. Comme il joue, de toute façon, certains, c'est un peu comme Éco. Il est toujours au milieu. C'est pas la tienne ? Putain, me dis pas que c'est la mienne, alors. À qui elle est ? À qui elle est, nom de Dieu ? Tu vois que c'est un peu. C'est pas une du jeu, peut-être ? Eh non, elle a une sentinelle, elle est bleue. Oui. Bon, ben, c'est cool, alors. Ben, bisous sur la combinaison. Salut, D-Grex. Donc, la meilleure invention. Non, non, tu vois bien, elle est bleue. Donc, là, c'est la meilleure invention du monde, M. M. Barnicle a inventé les bananes. Il a inventé les bananes, les bananiers. Bravo à lui, félicitations. Là, c'est le coin du singe, donc quartier agricole. Des petits fruits, puisque justement, on en vend là-bas. moi, j'ai juste mis, j'ai juste mis ça. J'ai mis une petite hutte. David m'a appris, m'avait appris les couleurs, justement. pour les tapis, pour changer les couleurs, c'est là que tu m'avais appris, donc je me suis fait mon petit coin, mon petit coin nip-nip et pour dormir, parce que, pour travailler, voilà, je ne suis pas, je ne suis pas, voilà. Après, il y a Tans et David qui ont rajouté des trucs pour rigoler et en fin de compte, c'est arrivé que... Je ne suis pas fou. Regarde, il y en a deux même. Regarde. Il y en a même deux à croire que c'est fait exprès, tu sais, juste pour emmerder. Regarde, elles ne sont pas comme ça, regarde celles-là. Si elles n'étaient pas à quelqu'un, ça nous attaquerait. Je vois, mais c'est peut-être un bug quand quelqu'un l'avait sorti, ben là, on nous le voit encore. Alors ici, ton magasin de beignets. C'est le bug multi. C'est le bug multi, on m'a dit. Bon, ben désolé alors. Donc, ils ont créé la tête de seige pendant que je mettais des coussins et il a créé également le fameux... Le temps que je mette dix coussins, il avait fait ça. Donc, comme on en redit tout à l'heure, les beignets à la banane, les beignets bananes nip-nip, bien évidemment. Les beignets bananes piment, les bananes guimauve et les beignets bananes, mais plus petits, mais au même prix que pour les autres. C'est juste que ça, c'est pour les guèques. Les petits fruits, on retrouve, les trucs des épices. Dans l'ERP, mon kill aime bien déféquer sur les lits des autres, donc pour le délire, ils m'ont fait des toilettes dégueulasses. J'adore l'idée. J'adore l'idée. Et voilà. Et là, il y a un trou derrière, mais j'aimais bien, David. C'est bien, ça fait un peu respirer. Tu as le coin qui est désaffecté, tu as les toilettes, ça pue tout autour. Donc, c'est le coin désaffecté. Et tu peux t'aller te laver les fesses au cas où s'il y a un souci. Il y a le TP parce que l'ordinateur de base, il est là-bas en bas. Il y a aussi cette invention, peut-être que vous l'aviez vue avant. Vous l'avez vue dans mon cargo, c'est parce que j'ai pris l'idée d'ici. Ça, c'est M. Barnicle aussi. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Voilà, on a un superbe truc pour Noël. Je vais désactiver. Non, mais il y en a même plusieurs YNS en fin de compte. Il y en a même plusieurs YNS, donc désolé. On en a même deux. Donc, où c'est les autres joueurs qui sont autour et qui ne sont pas sur le live et qui ne nous entendent pas ou alors c'est D-Grex qui nous a dit que c'était le bug multi. Ça m'est arrivé de me retrouver avec une sentinelle alors que j'en avais pas. Ouais, ouais, mais je pense que c'est ça. Merci à vous. Gini, D-Grex, si vous voulez nous rejoindre, il y a de la place, les gars. YNS, normalement, tu nous as rejoints mais tu es dans la même session. Le but, c'est ça, c'est d'être dans la même session. On rejoint tous le groupe après vous quittez le temps qu'on reste dans la même session et après on fera une grosse photo de groupe. Donc là, on a vu le côté, ouais, côté baigné, côté tout ça. Donc dans ce système, pour pouvoir y revenir plus souvent, j'ai fait une succursale un peu plus grosse où je dois construire justement des bananiers. Ça, c'est Tams. Oh, il est tout noir, regardez ! Ça va, Tams ? Je te vois. C'est bon, c'est bon, David, pour le côté, le côté des paysannasses. Parfait. On va poursuivre la visite parce qu'il me reste peut-être 20, 30 minutes. Après ça, il va falloir que j'y aille. Qu'est-ce que t'as contre les militaires américains ? Rendez-vous pour mon véhicule. Mon véhicule de la vraie vie. Faut que j'y aille, faut que j'y aille. Ils t'ont rien fait les militaires américains. Et voilà, ici, c'est la boutique. Vas-y, vas-y, parmi. Bisous à la combinaison. mouah. Ah, t'as bavé dessus. Ici, on a ma boutique d'antiquité ou de curiosité. Ici, des échanges, des fois, des échanges d'objets rares ou d'objets précieux. C'est le coin du collectionneur. Il est le coin du collectionneur. Alors, tout au tout. Alors, c'est ça ici. Et en face, on a le magasin général où est-ce qu'on a toutes les différentes boutiques ou les différents objets qu'on peut acheter un peu de tout comme des minéraux, des meubles ou des tables, etc., etc. Dans le fond, dans le quartier commercial, c'est tous les bâtiments que j'ai créés. Mon bâtiment principal, bien entendu, c'est le magasin de curiosité ou de la magasin de collectionneur. Ça, c'est un peu le magasin général. Il appartient à tout le monde et à personne. Ouais. Et ici, c'est la banque. Si vous avez besoin d'échanger votre argent contre un autre type de monnaie, c'est ici que vous venez. Ah, vous m'entendez. Ouais. J'ai eu des galères avec mon micro, je suis désolé, depuis tout à l'heure, j'essaie de parler. Vous m'entendez pas? Là, c'est mon temps de tendex. Cool. Vas-y, excuse-moi, monsieur Barnacle, je peux prendre. Ça tombe bien parce que là, on approche de la mairie, alors si tu as envie de parler, si tu veux t'en venir, je vais commencer à parler des quelques petits trucs, mais après ça, quand ce sera le bâtiment pour la mairie, tu viendras pour... Attends, je suis d'autre côté de la banque. C'est des frères, je te laisse faire, t'es doué pour ça. Je suis de l'autre côté de la banque. Je vois qu'il y a Gini qui nous a rejoints. Salut à Dash, Digrex, c'est les sentinelles agressifs pour la planète. Non, non, c'est bon. On te rejoint et on quitte. Alors, vous nous rejoignez, vous rejoignez dans le groupe, vous atterrissez dans la ville, vous ouvrez votre multijoueur et après vous quittez le groupe pour qu'il y ait du monde qui puisse venir. Mais il faut vraiment que vous vous posiez sur la planète, que vous nous voyez et vous quittez le groupe. Si on disparaît, vous refaites la tentative, Digrex. Le but, c'est vraiment que vous nous voyez. J'aime bien les petites herbes que tu as rajoutées. Donc là, on arrive après la banque du côté de la place de la Black House. Tout ça, alors là, cette partie-là, ça a vraiment été réalisé 100% par Dux. En fait, plus 95% parce que ça, le fort, c'est de moi. Oui, c'est vrai. C'est le fort quoi, ça? En fait, c'est le fort des glyphes. De Zuckliffe Expedition? Oui, un petit symbolique ou mes expéditions générales comme telle que je suis en train de travailler dessus. Mais aussi, je vais l'annoncer ce week-end, mais à partir de ce week-end, il va rester une demi-heure pour... Pas une demi-heure, mais une semaine pour terminer mon expédition de Terra Vita. Après ça, je vais... Après ça, je vais l'enlever. Comme ça, ça fera plus d'espace pour travailler sur ma prochaine expédition. Et on se fait vandaliser maintenant. OK, je m'en occupe, les gars. Bougez pas. Tu t'en occupe? Cool. J'ai pas la merde. C'est Wynace qui se fait attaquer par des pirates apparemment. C'est... Ça peut être... Je sais pas qui c'est. À bas, à droite, moi, j'ai gestion de ma colonie. Donc, il faut regarder qui c'est qui se fait attaquer. Mais de toute façon, normalement, si quelqu'un va le... va le passer... Alors là, là, on le voit pas. À chaque fois, ça change de couleur, mais c'est écrit black en plus ici. Je sais pas si vous le voyez là que c'est écrit black. Et ici, on a les statues à l'hommage de tous les... les pères fondateurs de la ville. Donc, nous avons ici Tans, le black forgeron. Black forgeron avec son fameux marteau. Ici, Monkey King, le Monkey Beat, le King Banana. King Banana, effectivement, avec, justement, les bananes derrière. M. Barnacle, le antiquaire collectionneur, mais aussi le maire de la ville. Le deal avec la statue de Dexter, le dealer de Nip Nip. Le dealer, je le savais. Regardez ça, dealer, dealer. Avec du Nip Nip. Joe Barb, le trouveur de vaisseaux ou le chasseur de vaisseaux si vous préférez. Aussi, Docs, président de la Black Rocket Delivery, mais aussi le pimper d'Exo-Nef. OK. Mais voilà, les sept... Non, attendez. Regarde, on a un mini Exo-Nef derrière qu'on peut utiliser. Ouais. Attention, wouhou. Ouais, il bug un peu, mais... Eh oui, c'est la lightbox. Ouais, il peut grimper dans les arbres. Ouais, ouais. On voit qu'il voit avec les vaisseaux. Parfait. Ici, on a la petite succursale, la Black Rocket Delivery. Une explosion de véhicule. Ah, dis donc, on a eu une explosion. pour ceux qui ne connaissent pas la Black Rocket Delivery, c'est une communauté de marchands qu'on se charge de faire des livraisons de ressources pour les joueurs, là. Attention avec ça. Excusez-moi, avec ma petite tondeuse, je vais pas y te rentrer dedans. Donc, oui, voilà, Black Rocket Delivery. Ah, c'est bien. Je pense que c'est le chaos, mais... Un petit peu, un petit peu. Je suis en train de tout casser, là. Entre Dex et moi. Voilà, donc si vous avez une civilisation, vous faites du RP sur No Man's Sky, alors là, c'est pas la base, je sais pas si Dex, est-ce que tu es censé faire de partout des têtes de loups ou pas encore ? Non, non, pas là-dessus. Non, mais pas ici, mais pour les BRD, est-ce que tu comptais à un moment faire les têtes de loups ? Ouais, c'est prévu. Donc, le concept d'une BRD, c'est le Black Rocket Delivery. Vous avez une civilisation, vous avez un Discord, vous faites du RP NMS. On peut, on peut dans votre système, implanter, justement, un BRD. Alors, ça sera une tête de loup, c'est vraiment un bâtiment, c'est une tête de loup. D'ailleurs, je ne le vois plus affiché de l'autre côté. Vous avez le mettre à jour. Là où tu l'avais mis, je ne le vois plus. Et puis après, on peut faire des échanges, voilà, contre quelques nanites, vous pouvez avoir tous les objets qui existent et qui n'existent pas dans le jeu. Après, les oiseaux et trucs comme ça, il faut finir The Glyph Expedition. Je ne sais pas si tu as vu, je l'ai remis au goût du jour, The Glyph Expedition, David. J'en ai reparlé dans mon Discord, j'ai refait un fil là. Il y a des gens qui sont intéressés pour récupérer un petit peu l'oiseau en même temps. J'en avais profité pour en parler à la première vague de visiteurs aussi, la Glyph Expedition. Alors, ça va, mais il faudrait que je refasse un tour, voir si tout va bien et les remettre en ligne pour éviter qu'il y ait des problèmes. Peut-être pas aujourd'hui, je ne sais pas aujourd'hui si j'aurai le temps, mais peut-être que je vais revenir plus tard aussi dans le jeu, alors on verra. Alors ici, c'est la Black House qui est dans le fond la mairie. Si on va à l'intérieur, on peut voir la réception. Il y a la réception où est-ce qu'on accueille les visiteurs et on se charge des différentes affaires en lien avec, justement en lien avec la ville. T'es toujours avec nous, Monkey ? Ouais, ouais, ouais. C'est juste que je ne trouve pas. Je ne trouve plus la porte. À le milieu. Là-t-il est. Faut qu'il arrête un nip-nip, le Monkey. On a la panthérosse Ginny. Elle est là, Ginny. Hello. Là, on a l'accueil, on veut se plaindre au maire. Il est où ? Il est où ce maire ? Il est à côté de toi, le maire. Bon, ben c'est quoi, monsieur le maire ? Il y en a marre, monsieur le maire. Tous nos aquariums, ils disparaissent. Tous nos poissons des aquariums disparaissent. qui est... Ouais. Monsieur le maire, il faut pas oublier les taxes spéciales pour la ville. On est d'accord. Bon, si tu veux venir chialer, tu peux venir dans la salle de réunion. Mais j'arrive. J'arrive. Je vais pas chialer. Je vais pas chialer. Mais j'arrive dans la salle de réunion, ça va mal se passer. J'y vais. Allez, tous dans la salle de réunion. Allez, go. Il est où ? Il pense à la place de maire, normalement. Ouais, tu prends de ta place de maire, on va discuter. Alors, comme ça... Comme ça, je chiale. Alors, monsieur le maire, et celle-là... Mais toi, viens t'asseoir à ta place. Attends, mais je suis en train d'y créer une douce... Attends, je suis en train d'y chier une douce sur le bureau. Voilà, tiens. Il y a des kilottes sur le dos. Je pense que Monkey a pas compris la biologie, comment ça fonctionne. C'est pas grave. Il vient juste de faire un gros caca dans sa combinaison, mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est pour ça que j'ai chaud. Je me disais « Oh, quel confort ! » « Oh, quel confort ! » « Oh, ça aurait chaud. » Bien. Bon. Parfait de voir qu'il y ait du monde avec du monde dans la salle de réunion. Prendre quelques photos avec mes sujets. Donc, voilà. C'est un peu la visite à visite de la ville. Il manque juste le portail de la... le portail de... des plaques roquettes delivery à l'arrière du bâtiment avec le petit jardin. Tout le monde a-tu... Est-ce que ceux qui voulaient prendre des photos ont eu le temps ? Ou... Oui, après, on se regroupera tous. On va regrouper tout le monde. Ok. Je crois qu'il y ait quelqu'un qui cherche un enfant. Attends. Non, ça se balade dans la ville. Très bien, j'en ai dit. Et le portail... Sculpté directement dans la pierre... Ah, ça rend mieux avec les... avec les nouveaux portails là, ça fait magnifique. C'est clair. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un peu, c'est... Bon, comme d'habitude, encore, on va parler des indexicants. Les Tercella Index, ils ont fait un truc sur Halloween. Je ne suis pas allé visiter pour garder, justement, pour ce week-end spécial Halloween. Bon, il y a quelqu'un qui a créé des squelettes avec des tuyaux. Le crâne, on dirait vraiment des squelettes. C'est hallucinant. Et donc, il a fait... Qu'est-ce que se passe ? C'est quand même, Wynes. Non, ne faites pas péter. Tout le monde a désactivé le PVP. Et donc, il a créé un squelette qui sort du portail. Oh, c'est un truc hallucinant. C'est un truc de vie. Et là, le portail, il a un rendu, mais totalement fou, d'avoir des sacs en ségeant. Bah ! Le rendu, le rendu est fou. Bon. Et ça conclut la visite de la ville. Est-ce que vous voulez un endroit particulier pour qu'on fasse la photo ? Ben, où tu veux. On essaye de se rejoindre tous au centre. Et après, c'est toi qui décide. C'est toi le maire. On va aller au centre-ville vu que c'est l'endroit principal et tout et tout. Et après ça, quand la nuit va tomber, on fera la petite séance de feu d'artifice. Et après ça, si vous voulez continuer, vous pourrez continuer. Mais moi, il va falloir que j'y aille pour faire réparer mon véhicule. Ça marche. Mais t'as qu'à aller chez Dex pour réparer ton véhicule. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Moi, c'est un véhicule terrestre, là. Il fait tout. Il fait Exo-Nef, il fait les motos. Qu'est-ce que... Il cherche des trucs, tout ça. C'est parce que t'as un rendez-vous amoureux. C'est tout. Hein, voilà. J'ai un gros doute que le laser d'extraction je puisse m'installer sur sa voiture. Je te taquine, David. J'arrive, j'arrive. Ouais, n'hésitez pas à tous nous rejoindre, là, pour le cito. Ouais, venez, venez, venez. Venez, on va se mettre au... C'est au centre. Dexter et Tannes, vous êtes... Ils sont toujours dans le... C'est un des personnes, mais je ne vous vois pas. Il faut arrêter de me pousser, les mecs, au bout d'un moment. Faut-il qu'on se dégroupe tous. Normalement, on peut être Dexter jusqu'à 30. Ouais, mais c'est bizarre. On va rester avec un groupe de personnes, tu vois. C'est à moi et à SkullKiwil. Et on ne vous voit pas du tout dans la map. On pense que je suis avec vous. Rejoignez-moi. Rejoignez-moi. Je suis tout seul. Je ne suis pas dans un groupe. Ouais, rejoins-moi. C'est pareil. Je suis tout seul. Ouais. Rejoignez Dexter. Rejoignez... Rejoignez quelqu'un. Moi, attendez. J'ai deux places. On va essayer d'inviter du monde. Sinon, Dux, passe-toi peut-être à ma gauche mon personnage parce que sinon si on éloigne un peu la photo, des fois, on te voit peut-être un peu mal ou Wynes ou n'importe qui. Je t'ai mis là mais ils n'arrêtent pas de me pousser. Je suis en mode photo. C'est pas gentil, les gars. Wynes, il est avec nous. C'est bon, il y a Wynes. Il faut pas d'extérieur. Il y a Wynes. Je ne peux pas regarder. Ouais, ouais, attends. On va attendre. Vas-y, prends déjà une première... J'ai envie de dire une première giclée. C'est fait, c'est fait. Pour ma part, c'est fait. Moi, ici, j'ai pris une première giclée. C'est pas mal, on a quand même des gens. Sinon, avec Wynes et le Verdier, ils sont repartis finalement. Vous n'avez pas fait de séance de troc ou... Ils n'avaient pas rien à... Ils voulaient rien. Ok. Ah bah, je viens de tous de vous perdre, moi. Ah, toi, ouais. Ouais, c'est ça. Toi, je t'ai rejoint en box de ma faute. Ouais, donc on doit être trop... Qui est un joueur console... Il y a peut-être trop de groupes, aussi. Non, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un joueur console. On est limité en nombre de joueurs. Est-ce que tu dis jusqu'à 30, Monkey, mais c'est pas le cas s'il y a des joueurs console ? Ça doit être une douzaine, non, console ? Ouais. C'est pas la moitié ? Ou 15 ? Je crois que c'est 16 pour les joueurs console. 16, peut-être. Mais alors du coup, vous m'avez rejoint, je ne suis plus avec eux. Super ! Euh... C'est Dex qui fout la merde, là. C'est souvent ça. Non, mais j'ai toujours dit. Depuis le début, petit filou, je l'essaie de la rejoindre. On va essayer. J'essaie de la rejoindre et vous me rejoignez, les gars. D'accord ? Ok. Ok. Non, est-ce que tu nous vois comme dans le réseau, les membres du... Non, non, vous y êtes pas. Non, je veux dire comme même dans les joueurs proches. Non, non. Je te dis, vous y êtes pas. Wow, tout le monde a disparu, moi, d'un coup. Ouais, je viens de voir Tim disparaître à l'instant. J'ai vu tout le monde disparaître d'un coup. Ça m'a fait la merde. Ah, mais il y a Skull qui m'a rejoint, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Ok, d'accord. Je vais pas tarder à y aller, moi, je pense. Je vais quand même accueillir le Skull. Le Skull, au pire, tu le re... Tu dis pas, c'est dans le groupe. Attends, je vais venir le chercher si j'en ai pas ensemble. Moi, je suis de retour. Bon, je veux que je t'enjoigne. Ouais, je sais pas. Si, rejoins-moi. Vas-y, essaye. Attends, je quitte le groupe. Je vais perdre Skull, du coup. Bah, tu as eu de te re-rejoindre, du coup. Bah, je vais quitter le groupe aussi, alors. Ça se t'embrouille. Ça se t'embrouille, de où ? Je vais quitter le groupe, comme ça, ça fout de la place. Moi, je suis tout seul. Tu peux m'enjoindre, tu veux, Stan ? Ouais. Ah, attends. C'est bon, nous, on a... Il y a Original qui vient de nous rejoindre. Original Sleaf. Donc, essayez de tous vous regrouper pour la photo. Comme ça, on sait, on peut compter sur Original. Ça sera sur... Sur Twitter. On peut déjà, il faut que Stan se m'enjoigne. Je ne vois même pas en multi, tu vois. Dexter non plus. Dexter, ça y est, il a rejeté. Ah si, on est en ami, tu peux me rejoindre. Ouais, 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 ouais. Mais je te vois pas, en fait, en multi. J'envoie, je vois d'autres personnes, mais pas toi. Je veux relancer mon jeu. Ouais, putain. C'est le Belge qui tire. Tout à l'heure, on avait une belle photo avec le Morse. Et puis, D-Grex, Wyness et Ginny, ils ont tous choisi des têtes de personnages. Et ça fait une belle équipe. Regardez, là, l'équipe avec le Morse. Là, ça fait une belle équipe, là. Regardez ça. Il vaut mieux pas les croiser dans une ruelle, ceux-là.